Salut, bonjour à tous, alors aujourd'hui on va répondre à une question et je vais t'introduire, donc on nous a demandé, le sujet tourne autour des avantages, c'est de la flexibilité au travail pour la QVT et donc j'ai envie de... La flexibilité, ouais. Alors une blague d'introduction, c'est le repos fait partie du travail. Oui. Ah ouais. Un bon dirigeant bien reposé prend des meilleures décisions qu'un bon dirigeant épuisé. Alors flexibilité, bon, flexibilité par rapport à la QVT, on est sur le travail, on est bien centré le travail. Gestion possible de son arrivée et de sa sortie, par exemple vous avez des organisations qui ont déjà mis ça en place et ça fonctionne plutôt bien pour des salariés et c'est vraiment une organisation du travail qui est à mettre en place, c'est pas pour le plaisir ou quand on fait de la qualité de vie et conditions de travail en washing ou en poudrage, saupoudrage, du baby-foot ou des cours de cuisine. Là c'est vraiment la possibilité qui a été donnée à une organisation dans une entreprise privée. Il y en a une aussi, on a une anecdote en retour d'expérience qui est de la fonction publique. Et en fait c'est la possibilité à des salariés de moduler leur temps. Ils ont une limite max sur laquelle ils ne peuvent pas dépasser le matin et une sortie mini. Donc en gros c'est pas après 9.30 et pas avant 16.30. Et c'est le salarié lui-même qui jongle avec ce créneau horaire et qui assure dans sa semaine de travail, dans sa journée de travail, cette flexibilité. Et ça c'est vraiment centré le travail parce qu'on organise le travail pour permettre à des personnes d'être bien ou mieux. Et donc il y a des personnes qui en profitent pour déposer un petit peu plus librement les enfants à l'école. Le soir de partir peut-être un peu plus tôt sur une fois dans la semaine pour aller faire un peu d'activité physique. Et là on a touché le travail, on a touché l'organisation du travail qui permet à un salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, de pouvoir justement adapter son travail, en tout cas son volume horaire, pour avoir des activités qui lui conviennent. Soit arriver très tôt, on a une expérience d'une collègue, d'une personne qui travaille dans une boîte qui est un de nos clients, qui elle arrive dès 7 heures parce qu'en fait elle adore travailler dans le calme. C'est son mari qui s'occupe de son enfant, enfin de ses enfants, et donc elle, elle arrive très tôt au job parce qu'elle est dans son bureau, elle est concentrée sur des tâches très précises, et à partir de 8 heures, 8 heures et quart, là tout le monde commence à arriver, 8 heures et demie, 9 heures, et là elle sait qu'il y a le rush, et donc là elle va dans les ateliers, elle va échanger, elle va discuter, et elle est plus sur le sujet de fond comme elle peut le faire dès le matin, et ça lui permet de partir un peu plus tôt pour aller récupérer ses enfants. Et son mari, et lui, il bosse plutôt que ce soir, voilà, ça c'est de la flexibilité possible, et là on touche la qualité de vie et les conditions de travail, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité à la personne de gérer intelligemment son activité professionnelle et sa vie perso, donc il y a la passerelle vie pro-vie perso qui est en jeu. Ouais, donc c'est à condition que ce soit possible, parce qu'il y a des écosystèmes. Mais oui, quand on travaille en équilibre sur une ligne de production, bon bah là c'est au-dessus plus compliqué bien évidemment. Mais là l'intérêt c'est qu'on a touché l'organisation du travail pour permettre des avantages, ça c'est plutôt temps. Et on fait confiance aux équipes, on leur donne de la flexibilité, et elles vous le rendront au quintuple si vous savez la fonction de l'organisation. A plus, ciao. Bon partage, à votre disposition pour les autres questions. Bonne continuation.